Et bien ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous, bonjour Luc. Bonjour. Je n'ai pas mis mon micro, vous m'entendrez mieux comme ça. On t'entendait très bien avant, mais c'est vrai que là on t'entend encore mieux. Bonjour Luc, comment tu vas ? Ça va très bien, merci Muriel. Bon, super. Et bien bonsoir à tous, je vois que vous êtes déjà nombreux dans le chat. Est-ce que vous pouvez juste nous indiquer si vous nous voyez et si vous nous entendez bien ? Donc moi je suis Muriel, j'ai le plaisir d'animer cette conférence du canal des mondes invisibles, du canal de l'âme et des mondes invisibles, avec Luc Gégère qui va donc nous parler de l'autonomie émotionnelle, qui est un beau sujet, un sujet en plus bien d'actualité, bien autonome au niveau émotionnel en ce moment, ça peut vraiment nous aider. Luc, avant de nous parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît ? Oui, tout à fait, et aussi j'en profite aussi tant qu'on est au début aussi, avant de me présenter, j'aimerais savoir d'où vous êtes aussi, par qui partout, c'est pas un secret. Et je suis en fait passionné du fonctionnement optimal du cerveau, depuis là je ne suis pas très rapide en fait, je mets du temps avant d'y arriver. C'est mon objectif ce soir, je vais vous aider à ne pas passer 40 ans avant d'être vraiment bien dans votre vie, bien dans votre peau. Apparemment il y a des problèmes de son, c'est bizarre. Oui, alors il ne faut pas hésiter à rafraîchir votre page, ça doit être un problème de connexion, puisqu'au début on répondait bien. Des fois quand je mets le micro un peu plus loin, genre comme ça, des fois c'est mieux. Parce que des fois le son sature, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous voyez une différence ? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien comme ça ? Je reconnecte sans cesse, mais ça coupe toujours, Dissandrine. Ok. Je ne fixe pas de son. De toute façon c'est WebinarJab, moi je n'utilise plus WebinarJab, mais bon, peu importe. J'ai tout le temps des galères avec. Ok, c'est mieux comme ça ? Bon, on va faire comme ça alors, on va être cool. Ok, super. Eh bien écoute Luc, on t'écoute, on est suspendu à tes lèvres, et donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, comme ça du coup on pourra faire quelque chose d'interactif. Et Luc, on t'écoute. On est suspendu à mes lèvres, ça va être lourd. Bon, dis-donc. Oui, c'est parce qu'on est nombreux, mais c'est pour ça. C'est ça. Donc le programme, en gros, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Je vais vous parler d'abord de santé émotionnelle, parce que ça c'est mon dada, c'est vraiment d'être en pleine santé émotionnelle. Et puis surtout, ce qui est encore plus intéressant maintenant, je pense que c'est au-delà de la santé et de la sécurité émotionnelle, c'est l'autonomie émotionnelle, donc c'est un cran plus loin, c'est-à-dire d'arriver à être capable de gérer son bien-être émotionnel, sa santé émotionnelle, je vais vous expliquer un peu ce que c'est et comment ça se joue. Et quelles sont donc les ressources qu'on peut utiliser classiquement, et quelles sont les ressources qu'on peut utiliser en ce moment avec les difficultés qui se passent dans le monde. et donc pourquoi ce sera important l'autonomie, je vais vous expliquer ça, comment l'atteindre, comment l'entretenir aussi, parce qu'une fois qu'on l'atteint, c'est comment ça va s'entretenir, et quels sont les meilleurs outils pour y arriver. Et ensuite, tout à la fin, je vais vous proposer d'aller un peu plus loin et ensuite un cadeau de quelque chose que je n'ai jamais fait encore, et donc j'ai parlé à Myriel tout à l'heure. Je vous en parlerai tout à la fin, vous verrez, c'est cadeau. Un truc que je n'ai encore jamais fait, parce que je suis assez attentif à ne pas me disperser. Et là, je me suis dit que l'occasion aujourd'hui, c'était de vous aider à pousser un peu plus loin là-bas. Donc, on va faire ça. Alors, d'abord, parlons de santé émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire la santé émotionnelle ? Pour moi, c'est un peu comme la gestion et c'est un peu comme la gestion d'une entreprise. Il y a des flux entrant, des flux sortants. Et au niveau de notre émotionnel, de notre sphère émotionnelle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la vie qui nous fait dépenser de l'énergie émotionnelle, les relations, le travail, les enfants, le monde, la situation du monde, et ainsi de suite. Toutes ces choses, ce sont des dépenses émotionnelles quelque part. Et de l'autre côté, il y a les ressources émotionnelles, c'est-à-dire tout ce qui va nous permettre de nous recharger émotionnellement. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on est en bonne santé émotionnelle ? D'abord, c'est notre capacité à gérer les situations sans être déstabilisé émotionnellement par elle. C'est-à-dire que si on est face à une situation stressante, face à des difficultés, des choses comme ça, si on garde notre fonctionnement mental normal, optimal, dans ces situations-là, en général, ça veut dire qu'on a une bonne santé émotionnelle. Si par contre, on commence à se stresser, à se sur-stresser, à se mettre dans tous ces états, ça veut dire qu'on n'est pas en bonne santé émotionnelle. Il y a plusieurs facteurs de cette santé émotionnelle. Il y a d'abord les hyper-réactivités, il y a l'équilibration du système nerveux autonome et le troisième pilier qui est le renforcement de la structure émotionnelle. Donc, d'un côté, le fait d'avoir des réactions émotionnelles qui vont nous submerger, qui sont anormales, qui sont, on va en parler un peu plus précisément. Le deuxième point, c'est le fait de la réactivité. C'est-à-dire qu'on a notre système nerveux qui est décalé d'un côté ou de l'autre. Par rapport au système nerveux autonome, les deux branches, le parasympathique et l'orthosympathique. En simple, le côté qui dépense l'énergie, le côté qui la récupère. Et le fait d'être capable de se renforcer émotionnellement, de remplir notre réserve émotionnelle. Et donc, la santé émotionnelle, c'est d'être capable, enfin, pour être en santé émotionnelle, il faut être capable d'avoir au moins autant d'entrée qu'on a de sortie émotionnelle. Comme dans une entreprise, où si on dépense plus que ce qu'on gagne, bon, au bout d'un moment, l'entreprise fait faillite. Là, c'est la même chose, c'est que si on se retrouve en faillite émotionnelle, en mauvaise santé émotionnelle, ça peut se manifester par de l'hyper-réactivité. C'est-à-dire qu'on va moins bien réagir dans certaines situations. On va commencer à être agressif, à être anxieux, à être plein de manifestations comme ça, ou d'être inhibé, de manifestations qui vont montrer notre mal-être émotionnel. Et ça peut même aller jusqu'à la dépression. Et pour certaines personnes qui sont ultra-puissantes et qui ont vraiment une capacité à dépenser plus d'énergie qu'ils n'en récupèrent, et qui ont vraiment cette puissance, ils vont tenir très très fort jusqu'au moment où ils vont faire ce qu'on appelle un burn-out. C'est-à-dire que c'est un épuisement émotionnel cru qu'elles pouvaient faire un burn-out. Et la plupart des gens qui font un burn-out, c'est tout ce que leur entourage dit. S'il y avait une personne que je pensais qui n'allait pas faire un burn-out, c'était bien elle parce qu'il était tellement puissant, tellement d'énergie, tellement fort, ou elle était tellement forte, et qu'on disait mais cette personne n'est jamais de la vie. Sauf qu'en fait, cette personne, elle a dépensé toute son énergie émotionnelle, elle a tenu jusqu'au bout, jusqu'au bout, au bout, au bout. Et au moment où elle ne pouvait plus, et du fait de sa puissance, elle a pu tenir très longtemps, mais au moment où elle n'a pas pu tenir plus longtemps, elle s'est écroulée et ça a fait un burn-out. Et donc, c'est ce qu'on voit, les événements actuels, les statistiques actuelles sont assez dramatiques de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a un taux de dépression et de burn-out qui est en train de monter au plafond, parce qu'il y a énormément de fuites émotionnelles dans notre vie en ce moment. Et les ressources émotionnelles sont en train de baisser en même temps. Alors, dans les fuites émotionnelles, ah oui, non, un autre conséquence de cette défaillance de santé émotionnelle, c'est qu'on va devenir un poids émotionnel pour notre entourage. C'est-à-dire qu'on va devenir une difficulté et on va prendre l'énergie émotionnelle des autres puisqu'on n'en a plus. Et donc, on va être plutôt que d'être une ressource et d'être un point d'appui de notre entourage, on va être contre une charge pour notre entourage. Je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez, mais personnellement, ce n'est pas exactement ce que je trouve intéressant et ce que j'ai envie de vivre. Et donc, par rapport à cette santé émotionnelle, il y a d'un côté, je vous l'ai dit, les fuites émotionnelles, de l'autre côté, les ressources émotionnelles. Dans les fuites émotionnelles, il y a tout notre passé, déjà tous les événements traumatiques de notre passé, toutes les difficultés qu'on a vécues, si elles n'ont pas été bien traitées, elles restent en fuite émotionnelle plus ou moins inconsciente. C'est-à-dire qu'on a tous, autant que nous sommes, un certain nombre de traumatismes inconscients qui sont totalement inconscients et qui sont logés dans les parties primitives du cerveau, donc dans le cerveau émotionnel ou dans le cerveau primitif. Et on va voir comment on peut s'en libérer celle-là. Et il y en a facilement plusieurs dizaines, en tout cas au niveau émotionnel, il y en a plusieurs centaines, et au niveau reptilien, au niveau primitif, il y en a au moins quelques dizaines. Et c'est un peu comme si on avait, imaginons, on a notre jardin, et en fait, on veut traverser ce jardin, on a un terrain comme ça, on veut aller à l'autre bout, mais en fait, sur le chemin, il y a des endroits qui sont minés, il y a des endroits qui sont, où c'est des sables mouvants, il y a des endroits où c'est des ronces, c'est des choses comme ça. Et du coup, depuis notre petite enfance, on traverse régulièrement ce terrain, mais comme on le connaît, on sait qu'il faut passer là à droite, puis à gauche, puis machin, et on évite soigneusement, plus ou moins inconsciemment, tous ces chemins. Mais du coup, ça fait un chemin qui est très très long, et on perd beaucoup de temps pour aller d'un point à un autre, et beaucoup d'énergie, parce qu'on doit faire tous ces détours. Mais la plupart du temps, on n'en a même pas conscience. C'est-à-dire que dans notre tête, on évite plein de zones émotionnelles, inconsciemment, mais on pense qu'on va tout droit, alors qu'en fait, on ne va pas tout droit. On fait plein de tours, mais comme on a toujours fait des tours, on pense que c'est normal. C'est comme quand on va d'une rue à une autre, on fait tout le tour des blocs, et on trouve ça normal, parce qu'il y a des maisons au milieu. Sauf que là, ce n'est pas des maisons dans notre tête, c'est des écueils émotionnels qui n'ont pas lieu d'être, qui la plupart du temps sont juste anormaux et font juste que nous perdons de l'énergie émotionnelle. Et souvent, c'est des choses où on pense que c'est notre personnalité. C'est-à-dire qu'on dit, moi, par exemple, je n'aime pas telle chose, ou j'ai peur de telle chose, ou je ne supporte pas tel genre de réaction, ou moi, je suis colérique, ou moi, je suis timide, ou moi, je suis peureux, ou moi, je suis... Et je peux en parler en connaissance de cause, parce que moi, j'ai été timide toute ma vie, et c'est contre ça que j'ai commencé à me battre à l'âge de 16 ans, c'est contre cette timidité maladive que j'avais, mais que je... En fait, c'était ma personnalité. Alors moi, j'ai toujours refusé d'accepter cette timidité, donc je me suis battu contre toute ma vie, mais il y a plein de gens qui disent, ouais, mais moi, je suis comme ça, c'est ma personnalité, c'est comme ça, je suis timide, je suis agressif, je suis macho, je suis... Je n'aime pas parler en public, enfin voilà, et on pense que c'est normal, sauf qu'en fait, ça ne l'est pas. Et donc, toutes ces réactivités émotionnelles, plus ou moins inconscientes, ce sont des fuites émotionnelles qui font qu'on n'a pas toute l'énergie nécessaire pour gérer ce qui se passe d'un point émotionnel, ni, et encore moins, pour épanouir notre pleine personnalité, devenir la vraie personne épanouie, la vraie personne aimante, chaleureuse, pleine de réussite, qu'on est censé être profondément. Donc ça, c'est au niveau des fuites émotionnelles, et de l'autre côté, il y a toutes les ressources émotionnelles, et donc dans les ressources émotionnelles, il y a les ressources externes, les ressources physiologiques, les ressources de la musculation émotionnelle, du renforcement émotionnel. Et donc, dans les ressources externes, c'est tout ce qu'on utilise normalement, c'est-à-dire tout ce qui est nature, extérieur, soleil, plage, ainsi de suite, mais aussi toutes les relations sociales, les activités culturelles aussi, les activités récréatives, tous les sports, et ainsi de suite, tout ce qu'on peut faire extérieurement, qui va nous servir à recharger nos batteries émotionnelles. Sauf qu'en ce moment, vous êtes bien au courant que c'est un peu compliqué de ce côté-là. C'est-à-dire que ces ressources émotionnelles, elles commencent à faire la tête, et le problème même en situation normale, c'est que toutes ces ressources, elles sont quand même à l'extérieur, et elles sont dépendantes de plein de facteurs extérieurs. Par exemple, la nature, ça dépend aussi du temps qu'il fait. Les relations sociales, ça dépend des personnes avec lesquelles on les fait. les activités culturelles, ça dépend s'il y en a des disponibilités. Il faut prendre le temps d'y aller, et puis il faut se déplacer. Il y a plein de facteurs limitants qui vont nous empêcher de le faire. Et donc ça, c'est en situation normale, mais en plus, en situation de crise, comme on vit en ce moment, c'est un peu plus, c'est carrément compliqué. Donc, du coup, ça nous permet, ça fragilise notre santé émotionnelle quelque part. Parce que ça ne dépend pas que de nous. Ensuite, il y a au niveau du, comme ressources, par les ressources externes, il y a aussi les ressources physiologiques, telles le sommeil, par exemple, qui est une des premières ressources physiologiques de récupération émotionnelle. Le repos, tout ce qui est relaxation, et des choses comme ça. Il y a aussi l'alimentation, qui peut être un stress, mais qui peut être aussi une ressource, une alimentation saine, équilibrée, et ainsi de suite, qui va nous recharger, qui va nous permettre de recharger nos batteries. L'activité physique aussi, c'est-à-dire de se bouger, de faire du sport, pas forcément à l'extérieur, mais se bouger, se bouger physiquement, marcher simplement. La relaxation, j'en ai déjà parlé, la respiration aussi, le travail respiratoire, tout ça, c'est des récupérations physiologiques qui sont très importantes. Et puis, il y a tout le travail de renforcement émotionnel dont j'ai commencé à parler, et de rééquilibrage émotionnel qui là va être plus des ressources intérieures. Par exemple, du travail d'apprentissage, d'exercice de sofro, de méditation, de relaxation. Et puis, au niveau du rééquilibrage, l'outil, pour moi, le plus important, c'est la cohérence cardiaque qui va permettre de rééquilibrer le système nerveux. Donc, le système parasympathique qui est le système qui ralentit le cœur et le poumon, mais qui booste la récupération, qui va nous permettre de récupérer plus profondément. Et de l'autre côté, le système orthosympathique qui est au contraire celui qui va dépenser de l'énergie et qui va du coup nous permettre d'être actif. Mais il faut les deux. Et dans notre corps, tout est alternatif. Dans notre vie, tout est alternatif. On marche, on n'est pas un système qui marche en continu, on est un système qui marche en alternatif. On inspire, on expire, on dort, on est éveillé, on marche d'une jambe sur l'autre, notre cœur, il se contracte, il se relâche. Tout dans notre corps marche en aller-retour, en alternatif. Et donc, si dans notre vie, on est tout le temps avec la pédale accélérée, on est tout le temps sur le système orthosympathique, qui est donc le système qui nous accélère en permanence, et c'est ce que fait le monde autour de nous, c'est-à-dire que toutes les notifications qu'on reçoit, toutes les infos qu'on reçoit, tous les stress qu'on reçoit, tout ça, ça accélère notre système nerveux et ça fait qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec un système nerveux qui a la pédale d'accélérateur qui est bloquée et qui est tout le temps sur régime. Et c'est pour ça qu'on s'épuise aussi émotionnellement. C'est pour ça qu'on se retrouve en état dépressif ou en burn-out ou en état de difficulté émotionnelle, de fuite émotionnelle, parce que notre système nerveux ne sait plus rétablir cette alternance. Donc, le travail de cohérence cardiaque va nous permettre de faire ça et je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent par rapport à ça ? Écoute, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais c'est très clair ce que tu racontes, c'est très intéressant. Je pense qu'on est captivés, donc du coup, non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Super. On a vu d'un côté les fuites émotionnelles, de l'autre côté les ressources émotionnelles et on va voir qu'il y a trois étapes importantes par rapport à cette santé émotionnelle. C'est la première qui est d'abord la récupération émotionnelle, c'est-à-dire que souvent et pour beaucoup d'entre nous, on est déjà en déficit émotionnel, déjà aujourd'hui. et donc la première chose, ça va être déjà de faire une récupération, de remonter notre niveau et pour ça, il va falloir mettre en place des exercices, du travail sur soi qui va nous permettre de renforcer cette structure et aussi d'apprendre à limiter les fuites. Ensuite, si on a suffisamment d'énergie, on va arriver à une stabilité émotionnelle, donc là, on va commencer à être bien, mais c'est juste stable et après d'être vraiment dans l'épanouissement émotionnel, dans le fait d'être ce que j'appelle la liberté émotionnelle ou l'autonomie émotionnelle, c'est de pouvoir devenir une ressource émotionnelle pour pouvoir rayonner autour de nous notre bien-être et pouvoir aider les autres, pouvoir le rapporter réellement, alors que quand on est dans la difficulté émotionnelle, c'est compliqué de vraiment apporter quelque chose qui est suffisamment de qualité. En tout cas, on n'apporte pas à la hauteur de ce qu'on pourrait apporter si on était dans la vraie santé émotionnelle, la vraie autonomie émotionnelle. Alors, quand on travaille comme ça, quand je parle de se renforcer émotionnellement, il y a des fois des gens qui me disent « Ouais, mais est-ce que j'ai peur de perdre ma sensibilité ? » Des gens qui sont un peu hypersensibles, qui en même temps souffrent et en même temps sont quand même contents de ça, ils disent « Ouais, mais je vais perdre ma sensibilité » et ils ont raison d'une certaine manière parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent sur la gestion des émotions qui sont en mode contrôle. Et en fait, le mode contrôle, ce n'est pas forcément en fonction du type d'exercice qu'on va faire parce que ça peut être du yoga, de la méditation, ça peut être de la sofro, ça peut être de n'importe quelle technique. On peut le faire en mode contrôle ou on peut le faire en mode renforcement réel. Et pour ça, la différence, elle est assez simple. C'est, est-ce qu'on laisse vivre ce qu'on est en train de vivre ou est-ce qu'on est en train de le supprimer ? Est-ce qu'on est en train de le brider, de le bloquer ? C'est-à-dire que, par exemple, je suis en train de faire une relaxation et me dire « Ah, mais non, il ne faut pas que je pense ça, ce n'est pas bien, je suis quelqu'un qui médite, qui est spirituel, je ne peux pas sentir ça. » Et du coup, on va créer une espèce de tension à l'intérieur de nous pour l'empêcher. Mais des fois, c'est très rapide, des fois, c'est presque automatisé. C'est-à-dire qu'on ne se permet pas de vivre quelque chose. Or, notre système, notre corps, notre fonctionnement, c'est un système autoréparable. C'est fait pour s'autoréparer à la seule et unique condition qu'on le laisse faire son boulot d'autoréparation. Et que ça soit dans n'importe quel exercice, la première chose à faire, la plus importante, c'est toujours d'accueillir l'émotion, quelle qu'elle soit. Accueillir la sienne, accueillir celle des autres, c'est OK d'être triste, c'est OK d'être malheureux, c'est OK d'avoir peur, c'est OK. Tout ça, c'est OK. Premièrement, c'est OK. Et ensuite, je vais travailler sur mon fonctionnement mental, je vais travailler sur mes hyperactivités, je vais travailler sur le renforcement de la structure, je vais travailler sur des choses comme ça, je vais faire mes exercices de respiration, je vais faire tout ce qu'on veut et je vais observer ce que ça donne comme résultat. Mais pas avec l'idée, il faut que ça donne ce résultat, il faut que ça me donne, il faut que je sois zen tout le temps, il faut que je sois pas triste, il faut que je sois heureux tout le temps. Ça, c'est faux, ça, c'est du contrôle et ça, c'est ça qui va souvent faire que des personnes qui ont fait beaucoup de travail sur elles en mode contrôle, après, quand on va travailler avec eux pour faire du nettoyage émotionnel ou on va leur apprendre à faire du nettoyage émotionnel ou à faire de la sofro et des choses comme ça, ils vont mettre longtemps à avoir des résultats parce qu'ils sont tellement en mode contrôle qu'on leur dit de fermer les yeux, ils ont à peine fermé les yeux qu'ils font déjà… Je cherche à contrôler au lieu d'abord d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de l'année. C'est le mental ? Oui, oui, en fait, c'est parce qu'on pense qu'on devrait réagir d'une certaine manière. En fait, c'est effectivement, c'est le mental qui se dit, ouais, mais qui s'auto-censure et qui dit, ouais, mais ça, je n'ai pas le droit. Parce qu'on nous a raconté et moi, je ne peux donner un exemple, on m'avait dit un garçon, ça ne pleure pas. Et jusqu'à l'âge de 30 et quelques années, de 9 ans à 30, je ne sais plus quelle année, mais je crois que c'était 34, 35 ans, je n'ai pas versé une seule larme. Pas une seule. Mais ni de joie, ni de tristesse. Jamais. Un garçon, ça ne pleure pas. Et donc, j'avais ce système d'auto-contrôle interne qui m'empêchait d'accéder à ma sensibilité en permanence. Et c'est au moment où j'ai commencé à accueillir et à me dire mais tu as le droit d'être triste à un certain moment, tu as le droit d'être désespéré. Là, j'ai commencé à pleurer et du coup, déjà, ça a été assez violent. Je crois que j'ai dû pleurer une heure et demie la première fois. C'était tout calaché d'un seul coup. Et après, ma sensibilité a pu s'exprimer et maintenant, je peux avoir des larmes aux yeux en voyant des gens qui s'embrassent, en voyant des enfants, des fois des choses ou des trucs à la télé ou des films ou des choses comme ça qui sont émouvants. J'ai des larmes maintenant parce que ma sensibilité, elle peut s'exprimer parce que j'accueille ce qui se passe et parce que maintenant, je ne suis plus dans cet autocontrôle permanent alors que j'ai fait de la méditation à partir de 16 ans. Donc, je faisais de la méditation, je faisais du travail sur moi mais en mode contrôle. Je n'ai pas compris le truc à ce moment-là. J'étais tout le temps en mode contrôle, tout le temps en mode je bloque toutes les émotions, je suis stable, je ne bouge pas alors qu'en fait, la santé émotionnelle, c'est fluide, c'est de la fluidité émotionnelle. Donc, c'est super important cette chose-là. Déjà, de s'accueillir. Ensuite, on parlait des ressources tout à l'heure, les ressources qui sont à l'extérieur, le problème, c'est qu'elles ont un problème de disponibilité et elles ne sont pas accessibles instantanément. C'est-à-dire que si je suis à un moment où je ne suis pas très bien, il faut, si je dois sortir et que je ne peux pas sortir ou que je suis dans une grande ville ou quelque chose comme ça, moi, ce n'est pas terrible. Ou si je veux aller dans un spectacle ou quelque chose comme ça, ça nécessite de l'intendance ou aller voir un thérapeute ou aller voir un coach. Tout ça, ça nécessite de l'intendance. Et puis, si on veut se faire accompagner, aller voir des ressources comme ça extérieures, le problème, c'est qu'un thérapeute, ça peut aussi durer six mois, un an, deux ans, dix ans. On connaît tous des gens que ça fait cinq ans, dix ans qu'ils sont avec le même thérapeute. Excusez-moi, mais c'est quelque chose que j'ai constaté beaucoup dans mes quarante ans de travail, c'est qu'il y a des gens dont vous les revoyez au bout de six mois, au bout d'un an, au bout de cinq ans, au bout de dix ans. Et vous leur demandez comment ça va, est-ce que ça va mieux ? Ils vous disent oui, oui, ça va vachement mieux. Mais vous avez envie de leur dire parle-en à ton visage parce que ça ne se voit pas que tu vas vraiment mieux. En réalité, on les entend parler, on voit là où ils en sont et ça n'a pas vraiment avancé. Du coup, on se rend compte que c'est des dépenses illimitées dans un sens parce que ça dépend de l'extérieur. Il faut toujours aller un peu plus loin, toujours un peu plus, toujours autre chose. Et pour moi, c'est un peu comme d'acheter une maison ou de louer une maison. Et voilà, si on loue une maison, on paye le loyer toute sa vie. Et à la fin, on n'a rien. Alors que si on achète une maison, on va payer un certain temps, mais après, la maison, elle est à soi. c'est la même chose et c'est pour ça que je parle d'autonomie émotionnelle, c'est-à-dire d'apprendre des outils qui vont nous permettre d'être en autonomie. Donc là, maintenant, je vais venir plus sur ce côté d'autonomie. Pourquoi ? Je suis vraiment hyper attaché à ce concept d'autonomie depuis très longtemps, aussi bien dans plein de domaines de ma vie. Voilà, je veux créer aussi un potager permacol, ainsi de suite, en autonomie. Je suis hyper et surtout très attaché à l'autonomie émotionnelle des gens, aussi bien de mes enfants que des gens avec lesquels je travaille, ainsi de suite. Et pour moi, c'est vraiment l'ultime liberté, en fait. C'est-à-dire d'être autonome, d'être capable de se gérer soi-même sans avoir besoin. Alors après, je ne dis pas d'aller s'enfermer dans une grotte au fond des bois, mais d'avoir la capacité d'être autonome, ça permet de ne pas être une charge pour les autres. Et que ça soit financière, que ça soit dans l'alimentation, que ça soit dans l'énergie, si on est capable de générer par soi-même cette abondance, on va pouvoir la distribuer aux autres et non pas être dépendant des autres par rapport à ça. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans le fait d'être libre et d'un point de vue émotionnel, surtout en ce moment où les ressources sont de plus en plus, se raréfient de plus en plus et on ne sait pas comment ça va s'améliorer dans le temps. Le fait d'avoir un investissement sur soi et d'avoir ses capacités à nous-mêmes, on ne peut plus nous les enlever. et ça, c'est vachement important. Le métier que vous maîtrisez, on ne peut pas vous l'enlever. Le fait de savoir faire du vélo, on ne peut pas vous l'enlever. Le fait de parler la langue que vous parlez, on ne peut pas vous l'enlever. Le fait d'être compétent dans les choses dans lesquelles vous êtes compétent, on ne peut pas vous l'enlever. Le fait de savoir lire, on ne peut pas vous l'enlever. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez intégré, ça fait partie et on ne peut pas vous l'enlever. Même si le monde s'écroule, même si tout ce qu'on veut, même s'il y a des difficultés un peu partout, on ne peut pas vous enlever ce que vous savez, ce que vous comprenez, ce que vous maîtrisez, ce que vous savez faire. Et c'est pour ça que pour moi, l'autonomie émotionnelle est la capacité à maîtriser un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de retrouver votre... de récupérer émotionnellement, de retrouver la stabilité émotionnelle dont je parlais tout là et même d'arriver à l'épanouissement sans avoir besoin de circonstances extérieures quelles qu'elles soient. Et pour moi, ça, c'est vraiment la chose importante et ça va donc dans trois directions dont j'ai déjà parlé tout à l'heure qui sont d'un côté limiter les fuites émotionnelles inconscientes, de l'autre, rééquilibrer le système nerveux et le troisième, le renforcement de la structure et je vais vous parler des trois outils qui pour moi sont les plus puissants dans ces trois domaines. J'espère que ça vous intéresse tout ça. Oui. On attend la suite. On attend la suite. OK. Et donc, les meilleurs outils, je ne sais pas dans quel sens je vais vous en parler. Je pourrais vous parler de celui que j'ai conçu en premier, mais bon, ça fait un peu genre, je vous présente ça en premier. Peut-être pas. je vous le présenterai, je vous le présenterai, je vous en parlerai après, mais, il faut que je vous en parle avant parce que le problème, c'est que ça, c'est la base, en fait, c'est vraiment la base de la base, c'est vraiment d'abord d'arrêter les fuites. Je prends une métaphore d'une maison, la première chose, quand on achète, mettons, une maison à retaper qui est en mauvais état, comme peut-être on est certains d'entre nous quand on est émotionnellement vraiment dans un état de fatigue émotionnelle important, d'abord, dans cette maison, la première chose qu'on va voir, c'est quelles sont la toiture, est-ce qu'il y a des fuites dans la toiture, est-ce qu'il y a des fuites dans les murs, est-ce que les murs sont sains, est-ce que s'il y a des failles, on va recoller les failles, on va regarder les fondations, on va refaire les portes, voilà, pour moi, ça c'est ce que j'appelle le nettoyage émotionnel, c'est de, d'éliminer au maximum les fuites les plus importantes, en tout cas, les courants d'air les plus importants qu'il y a dans la maison, et ça, pour moi, c'est le nettoyage émotionnel, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai découvert, enfin, j'ai découvert, en fait, c'est juste que j'ai découvert le fonctionnement naturel de notre corps, comme je vous parlais tout à l'heure, notre corps, il est censé être auto-réparable si on le laisse faire correctement les choses, et dans notre corps, il y a un système de survie, donc, le système reptilien, et ce système de survie, il a gardé en mémoire les épisodes dans lesquels il s'est cru en danger de mort, et ces épisodes où il s'est cru en danger de mort, c'est les moments où on est tombé dans les pommes, c'est-à-dire qu'on a eu des pertes de connaissances accidentelles, alors vous allez me dire « oui, je n'ai pas eu de pertes de connaissances accidentelles », en fait, si, on en a tous eu en intra-utérin, à la naissance, dans la petite enfance, mais elles sont souvent passées complètement inaperçues, et on en a, au début, je disais entre 20 et 30, mais je pense qu'on en a plus de 50, au moins chacun, chacun et chacune, mais on ne le sait pas, parce que ce n'est pas si inaperçu, par exemple, quand on a appris à marcher, on est tous tombés, forcément, et en tombant, on a pu avoir la tête qu'elle cognait par terre ou contre un meuble ou ainsi de suite, et avoir une micro perte de connaissance de quelques centièmes de seconde qui passe complètement inaperçue, mais pour le cerveau reptilien, c'est un moment où il se croit en danger de moi, et donc il va garder en mémoire toutes ces informations qu'il a perçues à ce moment-là, et quand il y a quelque chose qui ressemble à ça dans notre environnement, eh bien, il va sonner l'alarme et il va faire qu'on va réagir. C'est pour ça qu'on va ne pas supporter certains bruits, c'est pour ça qu'on va créer des phobies, c'est pour ça qu'on va être anxieux dans certaines situations, c'est pour ça qu'on va avoir peur d'être en retard de façon assez bizarre, c'est pour ça qu'on va se mettre en colère dans certaines situations, c'est pour ça qu'on a plein de réactivités comme ça qu'on estime, ce que je vous disais tout à l'heure au début, être notre personnalité, parce qu'on est tellement habitué à ça, je reprends l'histoire de mon jardin miné dans lequel je fais des détours, on a toujours, on ne s'est jamais approché de cette fois-là parce que là, il y a des ronces, on s'est piqué deux, trois fois quand on était petit et du coup, on ne s'est pas rapproché et dans notre cerveau, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des endroits comme ça qui sont un peu pénibles et agréables et du coup, on a fait le tour et on ne sait même plus qu'on fait le tour, on est sur notre chemin, on dit, c'est le chemin, c'est normal, sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai et donc, la première chose, c'est déjà d'enlever toutes ces réactivités émotionnelles qui sont anormales et qu'on va... Et Luc, pardon, mais ces micro-perdes de conscience de connaissances qu'on a tous eues, comment est-ce qu'on sait ? Comment est-ce que... La seule chose qu'on voit, c'est nos réactivités, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on réagit mal dans certaines situations, que, par exemple, un exemple très efficace, c'est les blessures émotionnelles. Tu vois, par exemple, une personne qui a le syndrome de l'abandon, les blessures émotionnelles, vous connaissez, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Et, en fait, c'est... Mettons, si j'ai une blessure d'abandon, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un... Des gens qui ont des blessures d'abandon, je connais par exemple une femme, elle, son truc, c'était... Elle allait voir ses parents le week-end et quand elle repartait, elle était étudiante et quand elle repartait à l'université, enfin, dans une autre ville, elle pleurait toutes les larmes de son corps alors qu'elle savait très bien intellectuellement qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de problème. Mais, sa blessure d'abandon faisait qu'elle prenait ça de façon extraordinairement dramatique. Et c'est ça, les blessures émotionnelles, par exemple, c'est exactement ça. Les phobies, c'est pareil, les anxiétés, c'est pareil. Les gens qui se stressent, par exemple, parce qu'ils ont 5 minutes de retard et qui stressent à fond ou parce qu'ils sont en retard pour rendre quelque chose et qui se stressent à fond, ils disent « Ah, c'est grave ! » C'est parce que il y a cette partie du cerveau qui se croit en danger de mort et donc, pour répondre à ta question, la chaleur, ce qu'on voit, c'est que ça réagit de façon disproportionnée par rapport à la réalité. En fait, c'est ça le signe d'une réactivité mais il y en a plein aussi qui sont plus ou moins conscientes et qui n'ont pas l'air si violentes que ça. Par exemple, moi, j'en avais une qui n'était pas hyper violente mais qui était « Je n'aimais pas l'école roulée. » Voilà, je ne supportais pas l'école roulée. Et on peut se dire « Ouais, mais je ne viens pas avec l'école roulée, point barre. » Sauf que quand j'ai utilisé donc NERTI là-dessus pour voir, je l'ai enlevé et je m'en suis rendu compte en fait, tant que c'était juste l'école roulée, je n'avais jamais travaillé dessus parce que je me disais « Voilà, je n'aime pas, point barre. » Je pensais que c'était ma personnalité. Et puis, un jour, ma compagne me prend dans ses bras mais elle part derrière un peu et un tout petit peu elle me met la main sur le cou comme ça et j'ai réagi comme ça et je dis « Oh ! » Et là, je me suis rendu compte et je me suis dit « Ah mais c'est bizarre quand même de réagir comme ça. » Et c'est là où je me suis dit « Tiens, peut-être que j'ai une hyper-réactivité sur le truc du cou. » Et du coup, c'est ce que j'ai travaillé et je m'en suis libéré. Il y en a une autre comme ça qui est assez marrante, c'est que j'étais super frileux. Pendant des années, j'étais super frileux et je dormais avec trois couettes été comme hiver, j'avais tout le temps mes manches longues été comme hiver. Enfin voilà, j'étais super frileux et je dis « Voilà, je suis un mec, je suis un mec frileux. » Point barre. Et en y réfléchissant, en travaillant sur moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était une espèce de… comme si j'avais une barre dans le dos et surtout la nuit que je la sentais une barre froide dans le dos comme ça, c'était bizarre. Et donc, à un coup, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas faire un air qu'il a dessus pour voir ce que ça donne ? » Et je l'ai fait ça en m'endormant un soir et je n'ai pas fait gaffe, je m'ai dû m'endormir après. Et après, quelques temps après, ma compagne me dit « Mais c'est marrant, tu balances les couettes, on n'a plus les couettes sur nous. » Ah oui, tiens. Ah bah ouais, et du coup, cette réactivité au froid, elle était anormale. Mais je ne savais pas, pour moi, c'était normal d'avoir cette réactivité au froid à ce moment-là. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que je… là, je fais déjà un raccourci un peu rapide, mais le fait d'apprendre une air qu'il va permettre de travailler sur ces outils, sur ces choses-là, sur plein de choses sur lesquelles on ne pense pas qu'on pourrait travailler. Par rapport à la réussite aussi, j'avais une peur de réussir. Et comment je l'ai su, c'est que j'ai une demi-douzaine de fois dans ma vie commencé à réussir quelque chose et puis le savorder derrière. Ou le vendre, ou abandonner, ou partir sur quelque chose plus important, que je trouvais plus marrant à ce moment-là. En vrai, mais en réalité, si je… Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un espèce de schéma répétitif. Ça aussi, c'est un des signes qui permet de… de savoir qu'on a de l'hyper-réactivité, c'est quand on rentre dans les schémas répétitifs. Et donc moi, le schéma répétitif, c'était je me lance dans quelque chose, je réussis et je me barre à chaque fois alors que c'est en train de réussir. Mais c'est quand même bizarre, c'est quand même pas normal. Normalement, je devrais au contraire continuer. et jusqu'au jour où je me suis dit « Tiens, pourquoi pas faire NERTI là-dessus ? » J'ai fait NERTI là-dessus. En plus, c'était au moment où NERTI commençait à marcher. C'était en 2000 tordres. Et du coup, je suis encore là et ça a pris encore plus d'ampleur et ça me permet d'impacter beaucoup plus largement. Donc, j'en suis super content. Mais j'ai failli abandonner. Franchement, au bout de trois mois que ça marchait, je commençais à… la formation, elle avait déjà quelques centaines de personnes. L'auto-NERTI en ligne avait déjà quelques centaines de personnes et j'étais prêt à abandonner. Bon, là, je vous parle de mon histoire, mais bon, ce n'est pas le propos ce soir. Le truc, c'est de se dire d'abord, virer toutes ces choses à l'intérieur de nous. Ensuite, le deuxième point qui pour moi est vraiment important, c'est le rééquilibrage du système nerveux, donc de l'alternance, je l'avais dit, du système parasympathique et du système orthosympathique. Donc, ça, c'est le travail de cohérence cardiaque, c'est-à-dire un travail de respiration, notamment, et de focus mental qui est assez simple et qui permet de rétablir cette alternance puisqu'en fait, notre inspiration, elle est liée au système orthosympathique et l'expiration sur le système parasympathique. Donc, le fait de rétablir une alternance guidée avec le bon rythme, ça permet de rétablir cette réactivité, cette alternance, cette régularisation du système nerveux, ça lui redonne son rythme alternatif et surtout, ça fait que, comme je le disais tout à l'heure, dans notre monde actuel, on est un peu comme si le système nerveux, il était sur le mode accélérateur en permanence. Et le fait d'être sur le mode accélérateur en permanence, ça nous épuise et c'est ce qui fait notamment la dépression, le burn-out et les autres choses comme ça. et donc le fait de rétablir cette alternance, ça va faire que notre système nerveux, il était bloqué un peu trop sur l'accélérateur. Quand on va faire du travail de cohérence, ça va revenir à l'équilibre et ensuite, ça va se redécaler, mais au fur et à mesure qu'on va le ramener régulièrement, au bout d'un moment, il va revenir de plus en plus à l'équilibre de façon automatisée. Et la troisième direction, c'est le renforcement de la structure et pour moi, l'outil le plus efficace pour ça, c'est la sophrologie. Et là, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est vraiment quelque chose qui est absolument extraordinaire. C'est une synthèse qu'a fait Alfonso Caicedo, le concepteur de la sophrologie, qui a créé, en fait, qui a étudié le zen, qui a étudié le yoga et qui a étudié la méditation et qui a regardé tous les exercices qui étaient faits et qui regardait l'impact de ces exercices et qui les a fait tester par des dizaines de milliers de personnes, vraiment des dizaines de milliers de personnes et les a simplifiés, simplifiés, simplifiés jusqu'à arriver à garder uniquement la substantifique moelle, vraiment, ce qui fait l'efficacité et en enlevant tout le côté folklorique qu'il y avait autour pour que ça soit digeste et accessible à nos cerveaux occidentaux. Et donc, ça, c'est pour moi le travail de renforcement de la structure, c'est ça. Et je vais vous parler après des trois clés principales dans le thérapie qui vraiment sont la base la plus simple qui permettent de renforcer la structure émotionnelle. Donc, pour continuer sur cette autonomie, si on veut vraiment avoir l'autonomie, on a vu tout à l'heure que les ressources qui sont à notre disposition jusqu'à présent, pour la plupart du temps, elles sont, elles ont des limites notamment du fait d'être accessible plus ou moins, d'avoir une durée dans le temps plus ou moins limitée, qu'elle dépend des conditions extérieures, que ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait comme caractéristique ? Il faudrait que ces techniques de renforcement, de rééquilibrage et de nettoyage, on puisse les utiliser en autonomie. En autonomie, ça veut dire que c'est disponible à volonté où qu'on est, où qu'on soit, je ne sais pas où qu'on est, où qu'on soit, on ne peut pas apporter, là où on est. Et 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'au moment où on en a besoin, que ça soit efficace, vraiment efficace, avec des preuves d'efficacité à court terme, à long terme, qu'une fois qu'on sait les utiliser, on puisse les utiliser sans que ça nous coûte d'argent. Déjà, parce que, comme je disais tout à l'heure, si on va voir un thérapeute, à chaque fois qu'on va le voir, on recrache au bassinet. Alors que quand on a maîtrisé un outil, une fois qu'on l'a appris, on l'a appris. Et du coup, on peut l'utiliser pour le reste de sa vie sans aucun frais supplémentaire. Et en plus, du coup, ça permet de continuer à évoluer de plus en plus et de plus en plus loin en autonomie et du coup, de devenir vraiment une ressource parce que, vu qu'on ne dépend plus ni des finances, ni du temps, ni du lieu, ni de quoi que ce soit, ni des autres, du coup, là, on commence à être vraiment autonome et on commence à être vraiment une source et qui dit source dit ressource ensuite pour les autres. Et ce qui est bien, c'est que les outils dont je vous ai parlé, ils ont cette capacité justement d'être efficace d'abord à court terme à moyen terme. Pour le nettoyage, ce qui est encore plus génial avec NERTI, c'est qu'une fois qu'on a fait le nettoyage sur un sujet, on n'a pas besoin d'y revenir. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la caractéristique que je trouve vraiment extraordinaire, moi qui suis un grand feignant, c'est une fois qu'on a traité un sujet, on n'a pas besoin d'y revenir. Parce qu'en fait, c'est une prise de conscience. Comme je vous disais tout à l'heure, notre cerveau reptilien, notre cerveau instinctif, il a cru être en danger de mort au moment de cette perte de connaissance. Donc quand cette perte de connaissance, quelque chose ressemble à cette perte de connaissance dans notre environnement, il sonne l'alarme et il fait qu'on réagit. Moi, l'histoire, par exemple, du truc autour du cou. Donc ça me faisait réagir. Mais une fois que je fais le nettoyage, le nettoyage, c'est simplement d'aller retrouver la mémoire de la perte de connaissance dans le corps qui est en fait, j'appelle le roux émotionnel. C'est les sensations de la perte de connaissance dans le corps. Et donc une fois qu'on retrouve ça et qu'on se rend compte que ces sensations ne sont plus associées à une perte de connaissance réelle, puisqu'en fait, on retrouve la mémoire des sensations bizarres de la perte de connaissance dans le corps, mais on ne perd pas vraiment connaissance dans la séance. Donc le cerveau, il fait une nouvelle compréhension et il se dit « Ah ben, ok, donc on ne perd pas connaissance, donc il n'y a plus de raison d'avoir de danger. » Enfin, de sonner l'alarme. Il n'y a plus de raison de sonner l'alarme. Et donc, il arrête de sonner l'alarme dans cette situation-là. Et comme c'est une prise de connaissance, on ne peut pas revenir en arrière. Une prise de connaissance, c'est comme quand on a une prise de conscience, je veux dire, c'est comme quand on croyait au Père Noël et qu'on n'y croit plus. Ou quand on pensait que la petite souris, elle venait chercher les dents, les dents de lait et qu'à un moment, on sait que c'est papa, maman qui font ça. Une fois qu'on a pris conscience, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas se dire « Ah ben si, je recrois au Père Noël ou je recrois à la petite souris. » Ben non, c'est fini. Donc, le cerveau reptilien, quand il a compris qu'il n'y avait pas d'enjeu de mort dans cette situation, moi, par mon histoire du coup, il dit « Il n'y a pas d'enjeu, donc il n'y a pas de raison de s'alarmer parce qu'on a un col roulé. Maintenant, je peux mettre des cols roulés. Maintenant, ma compagne, elle peut me prendre par derrière avec les mains autour de mon cou sans que je lui vole dans les plumes. Ben voilà. Parce que le cerveau reptilien, il a compris le truc et c'est fini. Ensuite, au niveau de la cohérence correct, c'est pareil. Une fois que vous avez appris à l'utiliser, vous pouvez l'utiliser à volonté, mais surtout, ce que j'ai créé, je suis en train de me mélanger un peu. Du coup, j'ai créé trois formations dans les trois sujets dont je vous parle. Donc, le nettoyage, donc avec auto-nerty avec le nettoyage et en cohérence, j'ai aussi créé une formation d'auto-cohérence cardiaque et surtout, il y avait un problème, c'est que la cohérence cardiaque, il faut penser à l'utiliser au moment où on en a besoin. ça paraît idiot mais c'est ça en fait le plus gros problème, c'est que les gens, la plupart du temps, je me suis rendu compte, ils ne pensaient pas l'utiliser. Donc, du coup, ce que j'ai créé, j'ai créé un exercice, un automatisme qui permet de faire ce que j'appelle une crise de calme. C'est-à-dire qu'on associe au fait de partir sur quelque chose qui est censé nous stresser et en fait, ça va faire exactement l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on va créer une déviation mentale qui va nous faire partir je devrais être stressé et en fait, non, je me calme. Au contraire, et du coup, plutôt que ça fasse des fuites émotionnelles, ça va faire des ressources émotionnelles automatiques. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans la formation de cohérence cardiaque et j'ai créé aussi une formation, enfin, j'ai créé toute une formation de sophro qui va jusqu'à jusqu'au maître praticien de sophro mais surtout ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la formation d'auto-sophrologie qui s'appelle En finir avec le stress en 21 jours et celle-là, en fait, c'est des exercices de base de sophrologie qui ont il y a deux versions une par jour chaque jour que vous recevez une leçon par jour et il y a deux versions une version 5 minutes et une version 20 minutes comme ça, vous pouvez choisir le rythme que vous voulez et elle est faite de telle manière que simplement en faisant une séance par jour comme ça comme c'est prévu à la fin des 21 jours vous maîtrisez tous les outils vous êtes capables de les faire en autonomie et vous êtes capables de l'utiliser dès que vous en avez besoin et j'ai aussi créé une séance qui permet d'automatiser la pratique de la cohérence et de la sophro dans tous les moments qui ne servent à rien parce qu'en fait quand on se rend compte dans une journée les gens qu'on dit ouais mais moi je devrais on dit ouais vous devriez faire de la sophro vous devriez faire de la cohérence vous devriez travailler sur vous ouais mais j'ai pas le temps et c'est vrai que dans le monde actuel dans ce qui se passe aujourd'hui on n'a plus le temps parce qu'on est sollicité de partout sans arrêt mais ce qu'il y a de marrant c'est qu'on est quand même capable de prendre notre téléphone x fois par jour et de et de bilayer avec ça et donc ce qu'on peut faire c'est créer un automatisme donc c'est ce que je vous fais faire il y a une séance qui permet de créer cet automatisme qui est de dans tous ces petits moments creux plutôt que de prendre le téléphone c'est de se prendre ou juste avant de prendre le téléphone de prendre quelques secondes quelques dizaines de secondes juste pour recréer de la ressource et du coup ça va faire des ressources systématiques qui vont être associées par exemple au fait de prendre le téléphone ou qui vont être associées avec le fait d'être dans un ascenseur ou qui vont être associées avec le fait de faire d'être au feu rouge qui vont être associées avec le fait d'être dans un transport en commun qui vont être associées avec le fait d'être en train d'attendre au téléphone que quelqu'un nous réponde et plutôt que tous ces petits moments là qui sont souvent des moments qui génèrent du stress qui créent encore des fuites émotionnelles et bien on va en faire au contraire des ressources émotionnelles et si vous faites toutes ces ressources émotionnelles cumulées tous les jours vous vous rendez compte que vous allez commencer à équilibrer vos fuites et vos ressources émotionnelles voire même ça va commencer à recharger vos batteries et à faire que vous allez devenir de plus en plus en santé émotionnelle en autonomie émotionnelle et devenir des ressources émotionnelles pour votre entourage est-ce que ça vous convient à ce que je vous dis là oui il y avait Nathalie qui demandait pour les pertes de connaissances du corps comment on peut retrouver ces sensations comment est-ce qu'on peut retrouver ces moments là en fait en fait ça se fait ça se fait tout seul c'est à dire que c'est ça qui est assez assez génial c'est qu'en fait elles sont déjà là c'est à dire quand on a une réactivité émotionnelle si on a cette réactivité émotionnelle ça veut dire qu'on est déjà en contact dans notre corps avec cette mémoire et il va juste falloir la suivre correctement et c'est là où en fait ce que je disais tout au début de dire que le corps il est autoréparable c'est qu'en fait il y a un système d'autoréparation dans le corps qui va libérer et qui va nous permettre de retrouver et de laisser revenir cette mémoire du corps dans les sensations corporelles tout simplement et en fait en appuyant d'aller la chercher elle est déjà là la seule chose c'est que comme on veut comprendre et qu'on veut contrôler malheureusement de façon en général complètement inconsciente on empêche ce système de se mettre en route et ce que j'apprends dans la formation ce que j'enseigne dans Autonerti c'est exactement ça c'est à dire que je vous apprends à désapprendre le contrôle et la compréhension et de chercher à comprendre c'est à dire d'apprendre à lâcher prise et d'apprendre à rester focus sur ce qui doit se faire ok ok alors maintenant évidemment vous allez me dire ouais mais t'es gentil vu que combien ça vaut tout ça ça vaut un certain prix évidemment donc Autonerti c'est un accompagnement d'un an qui comprend c'est un an d'accompagnement en fait vous allez l'apprendre en quelques jours quelques semaines mais souvent vous allez vouloir le travailler sur des sujets différents au fur et à mesure donc c'est pour ça qu'on a donné un an d'accompagnement avec les coachs qui suivent c'est un accompagnement individuel et ce qu'il y a d'assez étonnant et qui pour moi m'a fait un shoot à l'égo en tout cas m'a shooté dans mon égo à l'époque quand je m'en suis rendu compte c'est que la formation Autonerti je l'ai créée en 2014 et à l'époque j'avais mon cabinet à côté donc j'accompagnais des gens en cabinet et il y avait des gens qui faisaient la formation en ligne et moi je voulais les rendre autonomes même dans les gens que j'accompagnais dans dans mon cabinet je voulais qu'ils sachent faire Autonerti tout seul donc j'apprenais à le faire tout seul et bien je me suis rendu compte après avoir fait la formation en ligne que les gens qui étaient formés en ligne étaient meilleurs que ceux qui étaient formés par moi en direct alors je n'utilise pas mon égo là franchement il en a pris un coup j'étais un peu un peu désappointé quand même et en même temps il y avait mon côté autonomie qui était quand même super content et du coup c'est pour ça que j'ai complètement arrêté le cabinet d'ailleurs à un moment enfin maintenant parce que je me suis dit mais en fait je ne suis pas sympa avec les gens que j'aide en direct parce que je ne leur permets pas d'être aussi autonome que ceux qui sont en ligne donc du coup comme je n'arrivais pas à dire non j'ai carrément arrêté le cabinet ça je ne peux pas je ne peux pas ne pas dire non donc je suis obligé et donc Autonerti donc maintenant la formation en ligne elle est faite par les coachs elle est faite moi j'interviens sous forme de webinaire comme ça tous les 8 semaines à peu près pour répondre à toutes les questions il y a un accompagnement individualisé c'est aussi pour ça qu'elle est meilleure c'est qu'en fait on répond individuellement à chaque personne la formation elle s'ouvre de façon automatisée pour chaque personne en fonction de la rapidité d'avancement c'est à dire que vous répondez à des quiz à chaque leçon et ça vous permet d'ouvrir les sons suivantes à votre rythme c'est accessible 24 sur 24 enfin bon vous savez tout ça 7 jours sur 7 évidemment et donc elle est à 97 euros par mois pendant 12 mois cette formation là ensuite je vous ai parlé de la formation autocohérent cardiaque je vous ai mis l'offre en ligne donc vous pouvez aussi cliquer dessus pour voir tout le détail d'accord donc c'est 97 euros par mois où vous pouvez économiser deux mensualités si vous y allez en si vous la payez en une seule fois l'autre formation c'est la formation cohérence cardiaque dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a l'exercice aussi de crise de calme dedans dans lequel je programmation de crise de calme qui est aussi à 97 euros par mois cette fois pendant 6 mois où vous économisez une mensualité si vous la prenez en une fois vous avez la formation d'autosopro donc les 21 jours anti-stress avec l'automatisation de l'apprentissage en même temps et le fait que ça devienne que vous sachiez l'utiliser ensuite en autonomie et de façon automatique quand vous en avez besoin qui est aussi à 6 fois 97 euros par mois où vous économisez une mensualité si vous la prenez en une fois donc si vous regardez tout ça si je vous dis les 3 en même temps ça fait 97 euros fois 3 291 euros par mois pendant 6 mois et ensuite 97 euros pour les 6 derniers mais comme en ce moment on est un peu la difficulté la galère ce que j'ai envie de faire c'est l'offre que vous a mis Muriel c'est ce que je vous propose c'est de payer seulement 87 euros par mois donc la formation auto-inertie et je vous offre tout le reste voilà juste ça et si vous la prenez en une seule fois vous économisez 2 mensualités plus 1 plus 1 donc ça fait 4 mensualités que vous économisez donc en seulement 87 euros par mois donc ça c'est ce que je vous propose comme offre si vous voulez vraiment travailler sur les 3 pays dont je vous ai parlé le nettoyage émotionnel le renforcement de la structure et le rééquilibrage émotionnel vous avez tout à la fois alors une question qu'on me pose souvent c'est du coup comme il y a 3 séances 3 formations en même temps on se dit ouais par laquelle je commence je ne peux pas tout faire à la fois la première chose à faire c'est de commencer à faire les séances des 21 jours anti-stress puisque ça vous allez en recevoir une par jour donc vraiment faites celle du jour et si vous avez un peu de temps commencez à faire la formation NERTI commencez à faire ça la formation cohérence cardiaque vous pouvez y venir à partir du module 4 de la formation NERTI c'est là où ça devient vraiment intéressant à utiliser donc au départ la formation SOFRO et la formation NERTI et ensuite seulement la cohérence cardiaque ça viendra derrière ça sera plus intéressant et puis ah oui et le truc en plus dont je voulais vous parler la surprise dont je voulais vous parler et que je n'ai jamais encore fait et que je vais juste tester cette fois-ci c'est que si vous inscrivez ce soir ou même si vous n'inscrivez pas d'ailleurs vous allez pouvoir et NERTI elle va vous donner le lien aussi prendre rendez-vous avec moi pour une séance rapide une question que vous voulez me poser en individuel donc ça par contre je le limite uniquement à demain après-demain normalement sauf si vraiment il y a une grosse demande mais sinon c'est demain et après-demain seulement il y a 60 spots c'est-à-dire 60 places disponibles demain après-demain c'est la première personne qui a pris la place qu'il a premier arrivé premier servi voilà c'est ça et par contre si vous prenez une place soyez là vraiment je vous consacre les deux jours prochains demain après-demain pour vraiment répondre à vos questions vraiment vous aider vous pousser voir comment dans votre cas à vous ça peut s'utiliser et voilà vraiment que ça soit adapté donc si vous voulez faire ça je ne sais pas si tu as mis le lien aussi pour ça oui oui le lien est dans le chat et puis vous l'aurez également et pour ceux qui s'inscriront je ne l'ai pas je ne l'avais pas dit jusqu'à présent mais pour ceux qui s'inscriront je vous propose aussi de vous faire un accompagnement plus complet une fois que vous serez inscrit on prendra un rendez-vous pour que je puisse vous accompagner un peu plus profondément ça non plus je ne le fais jamais c'est cadeau ce soir pour le canal de l'âme je j'innove ce soir avec ça trop de coupures impossible à suivre il y a des gens qui ont des soucis de son est-ce qu'il y a des questions à part ça Muriel tu es avec moi tu m'entends hop oui oui je suis avec toi non non il n'y a pas de question il n'y a pas de question pour l'instant on a mis le lien pour prendre le rendez-vous on a mis l'offre en ligne pour que les personnes puissent bien voir tout le détail de tout ce que tu nous as expliqué en fait j'ai l'impression que ce soir c'est un peu Noël avant l'heure en fait tous ces cadeaux là qui tombent oui oui tout à fait je suis en train de lire ce qu'il se dit dans le chat j'essaie de lire en fait c'est écrit tellement petit j'arrive pas à lire j'ai un peu de mal à se torcer avec mon grand âge et ma coquetterie qui m'empêche encore de mettre des lunettes alors attends j'essaie de lire quand même trop de coupures ça joue ça ah oui Chris Decagne Charlie Kunji oui effectivement très juste c'est la phrase n'est pas n'est pas de moi elle est de Charlie Kunji effectivement je la trouvais tellement bien je ne me rappelais plus que c'était son je ne me rappelais plus de son nom en fait j'avais envie de dire mais c'est effectivement oui il y a quelqu'un qui parle du malaise vagal alors le malaise vagal c'est encore autre chose c'est pas une perte de connaissance accidentelle c'est une décision du corps de d'éteindre la lumière et le son donc c'est pas considéré comme une perte de connaissance accidentelle c'est pas considéré comme une mémoire traumatique par rapport à Anerty par exemple parce que le malaise vagal c'est le corps lui-même qui décide que la douleur est trop forte ou que le stress est trop important ou que voilà peu importe la raison mais qui décide de se protéger en créant un malaise vagal Nathalie qui dit quel rapport entre les micro pertes de connaissance et les blessures je vois ça aussi parce qu'en fait quand on se retrouve dans une réactivité comme une blessure émotionnelle d'abandon on a dans les pertes de connaissance par exemple il y a une des pertes de connaissance intra-utérine qui est liée à la à l'élimination d'un jumeau intra-utérin parce qu'il y a énormément de grossesses gémellaires beaucoup plus que ce qu'on pense j'ai vu les chiffres mais c'est au moins de 4-5ème des grossesses qui sont gémellaires c'est-à-dire qui ont qui sont avec plusieurs enfants dans le rentre et à l'arrivée il n'y en a pas plusieurs la plupart du temps et donc souvent il y a une perte de connaissance qui est due à la à la perte de ce jumeau et en intra-utérin on était en contact avec ce jumeau et à un moment il disparaît et on a une perte de connaissance à ce moment-là parce qu'il y a l'histoire de transfert de sang enfin de pression de sang et des choses comme ça qui fait que ça ça fait une dépression sanguine au niveau du cerveau et ça crée une petite perte de connaissance accidentelle et donc souvent le centre de l'abandon c'est dû à ça c'est à une perte de connaissance qui était simultanée avec la perte d'un d'un jumeau et donc du coup on a une réactivité d'abandon parce que quand on s'éloigne de quelqu'un on pense qu'il va mourir comme on l'a vécu à ce moment-là et qu'on pense surtout qu'on va mourir nous comme on a vécu cette perte de connaissance donc c'est ça qui crée la blessure d'abandon et il y a dans toutes les réactivités cette association avec quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé au moment de la perte de connaissance je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées du coup ok bon bah cool est-ce que tu vois quelque chose à ajouter par rapport à tout ça ou est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de préciser à tous nos auditeurs ce que j'ai envie de préciser c'est que vraiment cette quelque soit ce que vous faites alors que vous fassiez avec les outils que je vous ai proposés ou d'autres peu importe c'est vraiment d'être attentif à ce que ces outils vous puissiez les utiliser en autonomie le plus possible et que ça dépend le moins possible de choses extérieures c'est-à-dire d'avoir au moins une boîte à outils qui soit disponible en permanence quelles que soient les circonstances extérieures pour pouvoir être vraiment autonome émotionnellement parce que si vous dépendez de quelqu'un de circonstances extérieures de situations de choses comme ça vous êtes en fragilité et et dans le monde d'aujourd'hui le enfin tout ce qu'il y a à l'extérieur c'est c'est aléatoire même au niveau financier même au niveau de plein de choses si vous avez si vous ne créez pas vous-même vos sources de vos flux financiers vos flux émotionnels vos flux affectifs vos flux et ainsi de suite c'est comme l'amour de se sentir aimé si ça dépend de l'amour qu'on reçoit des autres on est en fragilité et du coup on va être en dépendance et du coup on va leur demander beaucoup alors que si on travaille sur le fait de s'aimer soi-même et de se renforcer soi-même on va devenir plutôt une source d'amour pour les autres et du coup on est en on est en beaucoup plus en sécurité et la sécurité elle vient de de qui on est et non pas de ce qui se passe à l'extérieur et que ça soit à tous les niveaux donc là je vous ai parlé surtout du côté émotionnel mais pour moi c'est vraiment dans tous les domaines de vie c'est vraiment le secret pour vraiment être être bien ok 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 et bien écoute Luc on va on va pas tarder à s'arrêter là pour ce soir merci pour toutes ces belles informations et pour tout ce joli programme et et bravo à tous ceux qui vont s'inscrire et qui vont rentrer dans ce dans ce programme pour justement apprendre à mieux maîtriser à mieux gérer leurs émotions et à devenir autonome émotionnellement parlant puisque c'est vraiment ça le but de tout ça donc vous aurez merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir vous aurez évidemment le lien du replay demain avec le lien vers l'offre de Luc et Luc je vous remercie pour cette jolie conférence et est-ce que juste pour terminer parce que je crois pas ou alors j'ai pas entendu mais est-ce que juste tu peux nous dire les NERTI ça veut dire quelque chose ce sont des initiales oui oui c'est un acronyme ça veut dire NETOIYAGE ÉMOTIONNEL RAPIDE DES TRAUMATISMES INCONSCIENTS voilà donc ça c'est tout le programme que tu nous proposes le programme que tu as créé tout est dit tout est dit tout est dit avec ces quelques mots merci infiniment à toi Luc merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous avec plaisir et puis on vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt Luc yes ciao ciao salut